L'augmentation du coût de la vie fait mal aux retraités selon des données de Sun Life. Le tiers des personnes retraitées souffrent présentement de l'inflation. Il y a de l'inquiétude aussi pour les épargnants en vue de leur retraite. On en parle avec Yasser Zahrabian, qui est vice-président régional, développement des affaires et relations clients au régime collectif de retraite à la Sun Life. Bonjour. Bon matin, Simon. Vous êtes sur le terrain. Vous le voyez, l'impact de la hausse du coût de la vie. C'est quoi l'impact concret? Qu'est-ce que vos clients retraités vous disent par rapport à ça? Effectivement, comme tu l'as mentionné, présentement, il y a à peu près le tiers de retraités qui souffrent des circonstances économiques actuelles. C'est surtout la raison principale, c'est le coût de la vie. Donc, tout ce qui est l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt ont un impact sur la capacité, le pouvoir d'achat des retraités. Donc, les lois, ils coûtent plus cher, les hypothèques coûtent plus cher. L'autre raison, c'est les coûts de soins de santé. Donc, ça aussi, c'est une dépense importante pour les retraités. Finalement, c'est l'élément de risque de longévité. Puis ça, dans les mots plus faciles, c'est le fait que l'espérance de vie au Canada continue à augmenter. Donc, la phase de retraite, elle est plus longue que prévue. Donc, ça prend naturellement plus d'argent pour la phase de retraite. Et qu'est-ce que vous conseillez, justement, à ces retraités-là qui vivent des difficultés à joindre les deux bouts? Effectivement, je crois que les conseils vont non seulement dans la phase quand tu es déjà à la retraite, mais dans la phase d'accumulation. Quand on regarde le cycle de vie d'un participant, on a la phase d'accumulation qui est dans la phase où on travaille, on épargne. Et ensuite, on a la phase de ce qu'on appelle décaissement, qui est la phase où on est rendu à la retraite, on utilise nos épargnes pour nos dépenses. Donc, mes recommandations, évidemment, c'est, un, d'utiliser les outils et services et les services qui sont disponibles auprès de votre fournisseur de services. Par exemple, si je prends les participants qui sont avec la Sun Life, on a à peu près 1,5 million de participants à travers le Canada. On leur recommande fortement d'utiliser les services que nous avons, que ce soit des outils numériques via notre application mobile ou des services de conseil financier. Et je pense qu'il y a une autre statistique qu'on recommande, c'est que 80 % des gens qui ont un plan se sentent plus à l'aise à entrevenir la phase de décaissement. Donc, je recommande fortement d'avoir des services de conseil financier pour cet élément-là. Donc, on parle des retraités, mais il y a évidemment toute la période avant, la population active, les gens qui travaillent présentement. Certains ménages sont pris à la gorge avec les taux d'intérêt, notamment. C'est quoi les conseils que vous avez lorsque le revenu disponible est beaucoup moins important pour l'épargne, justement, pour la retraite? C'est un point important que tu mentionnes. Nous, on fait un rapport comparatif de toutes nos clientèles du côté des régimes de retraite. Donc, ça touche à peu près 7 000 employeurs via 1,5 million de participants à peu près. On remarque que les gens, dans la trentaine, quarantaine et cinquantaine, l'épargne a vraiment payé le prix dans les circonstances économiques actuelles. On voit que leur épargne est diminuée d'à peu près de 7 % pour les gens de 30 à 50 ans et de 5 % pour les gens en haut de 50 ans. Puis, c'est encore une fois la même raison que tout à l'heure, le coût de la vie fait en sorte qu'on doit revoir nos dépenses, puis malheureusement, l'épargne paye le prix. C'est sûr que les coûts de soins de santé, ça touche moins les personnes qui sont dans la phase d'accumulation. Mais je vous dirais que le conseil, quand on épargne pour la retraite, il y a trois facteurs qui influencent combien d'argent qu'on va avoir. Un, c'est le montant qu'on cotise. Deuxième, c'est le rendement. Mais le troisième, c'est quand on commence à cotiser. Donc, le facteur tant joue un rôle important dans l'accumulation, je vous dirais, c'est de revoir les avantages d'un produit collectif. Il y a souvent l'élément qu'on enlève l'argent sur ton salaire brut, donc le retour d'impôts immédiat. C'est des points à faire attention et de s'assurer que l'épargne n'est pas vraiment impactée par les circonstances actuelles. Bref, lorsqu'on est mieux préparé, on a moins d'anxiété, évidemment, par rapport à tout ça. M. Zarabiane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Bon dimanche. Bonne journée.